... Chers collaborateurs de messieurs les ministres, chers honorables collègues, assalamu alaikum. Monsieur le ministre, je réitère mes félicitations suite à votre nomination, mais surtout pour le travail remarquable que vous avez fait à la tête de ce département depuis que son excellence le président Makisal l'a dit. Merci, monsieur le ministre, je voudrais aussi féliciter le gouvernement du Sénégal par rapport à la gratuité de la césarienne, gratuité aussi Djaliz, mais aussi surtout la politique de la couverture malade universelle, qui vous connaissez, qui soulagent beaucoup de Sénégalais. Merci aussi, monsieur le ministre, pour les centres d'hémo Djaliz, qui vous connaissez dans certaines régions, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont été déplacées pour aller à Dakar pour Fadiou. Monsieur le ministre, vous savez que c'est Mboure, donc je vais en revenir avec monsieur le ministre de mes doléances, monsieur le ministre de l'Hôpital au Grand Mboure, compte tenu de la situation géographique, que vous savez que c'est Mboure, aujourd'hui, vous savez que l'aéroport de Blaise Diagne est très important, aujourd'hui, monsieur le ministre de l'autoroute, l'appayage est très important, aujourd'hui, nous avons parlé de Porto Ndaïan, donc vu, contre tenu, monsieur le ministre de la situation géographique, mais du poids économique aussi, monsieur le ministre de Mboure, monsieur le ministre contre tenu aussi du poids démographique de Mboure, j'ai appris que l'hôpital Mboure, aujourd'hui, nous devons l'appeler. Niveau 2, et ici, nous devons l'appeler, ce qui est niveau 3, monsieur le ministre. Monsieur le ministre, l'accueillir l'hôpital, il voulait aussi, nous l'appeler, nous l'appeler, nous l'appeler, nous l'appeler, surtout, c'est l'urgence. Monsieur le ministre, le personnel de Grand Mboure, c'est vrai, monsieur le ministre, nous voulons aussi moderniser, ce qui est la maternité de l'hôpital de Grand Mboure. Monsieur le ministre, nous devons continuer d'accompagner les communes rurales du département de Mboure, à savoir, Nguényen, Tchadjaï, Malikunda, Ficel, Nguéhoch, Singia, Sandiara, Somone, Gapparu, nous sommes 16, dans les communes rurales, dans le département. de Mboure, je vous remercie, je vous remercie, madame la présidente. Le département de Mboure, ça fait partie des départements qui sont les plus grands dans le Sénégal, sur la population aussi. Les infrastructures, il y a un autre département. Le département de Mboure, c'est un centre de traumatologie. Un centre de traumatologie, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire, personne n'a eu un accident, mais un accident, c'est-à-dire qu'il faut avoir des opérations, des opérations, des opérations, des opérations, qui sont les plus grands dans le Sénégal. Vous voyez aussi le département de Mboure, et l'hôpital d'Ombour, vous avez des opérations qui sont les plus grands dans le Sénégal. Parce qu'il faut aller vers le Sénégal de Mboure, et il faut aller chercher des opérations, qui ont des évacuées. Il faut évacuer, ce sont leurs des plus grands, comme les ministres Abdelay Djouzsar. Il faut avoir une grande importance pour avoir un hôpital, mais effectivement, il faut avoir une solution. Ses techniques peuvent les voir, qu'il est en train d'être. On a les plans, on a les sourcils, on a les plans. Je l'ai dit à M. le Ministre Abdoulaye Dioub-Sahar et j'ai aussi entendu dire qu'il y a un bureau d'ambulance. Il y a des ambulances parce qu'il y a des évacuations, il y a des hôpitaux. Aujourd'hui, nous sommes dans le département d'Ambour, comme nous l'avons dit, il y a une santé. Il y a des pêches, il y a des pêches, des tourismes. Il ne faut pas se faire à l'hôpital, il faut qu'on organise. Il est temps de faire un hôpital pour qu'on puisse couvrir les choses. Je l'ai dit, je l'ai dit, parce qu'il est demandé à l'hôpital, mais tu es aussi une communauté, tu vois la population, tu vois l'infrastructure, tu vois le lénin.